Bon matin les amis! C'est le lundi 6 avril 2020 et je vais prendre le temps ce matin pour t'expliquer ton travail pour aujourd'hui. Le voici! Donc, la première chose que tu vas voir, c'est n'oublie pas de regarder tous les vidéos de Mme Sarah. Tu vas voir que je vais faire un lien à une page YouTube pour regarder tous les vidéos. Aussi, il faut pratiquer les mots de dictée à tous les jours. J'ai aussi affiché ce vidéo sur notre Google Classroom. Partie 1, c'est la lecture. Toute cette semaine, on va réviser tous les sons qu'on a vus. Donc, tu as la tâche de trouver tous les sons « en » ici et tous les sons « ou » là. C'est important lorsque tu es en train de le faire « mon papa », c'est de me trouver tous les sons « mon papa est un bon papa », etc. Du, tu es capable d'aller ici et jouer des jeux. Ici, si tu n'as pas assez d'espace, tu peux le faire sur une feuille lignée. C'est important lorsque l'on écrit. Si tu écris « avec ma famille, j'aime jouer dehors. » Aussi, j'aime blablabla. C'est important lorsque tu fais la correction. J'ai une lettre majuscule au début de chaque phrase. Oui ici, mais ici on l'a oubliée. Il faut corriger avec une couleur différente. Là, tu pourras cocher que tu les as bien eues. On va passer aux mathématiques ici. L'heure, c'est important d'indiquer la petite aiguille en premier. Donc ici, on a deux heures et quand la grande aiguille est au douze, on met le double zéro comme on a vu en classe. Ici, sept heures, on fait la petite aiguille en premier qui va aller au sept et la grande aiguille qui va toucher le douze. Ensuite, on a la partie quatre, les mathématiques, résolution de problème. Dans un groupe d'enfants, il y a quatre filles et cinq garçons. Deux filles s'en vont. Ils partent. Combien y a-t-il de filles maintenant? Fais-moi un beau dessin, une équation et une phrase complète qui commence avec « il y a ». Bonne chance les amis et si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message dans Google Classroom. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada